Je m'appelle Odi Balera, je suis né à Dakar. Ma famille a quitté le Sénégal en 1984 pour s'installer en France. Après 27 belles années en France, j'ai souhaité retrouver mon pays, ma terre, mes origines, mes traditions, mes racines. Je m'appelle Maocidibé, je suis né et j'ai grandi au Sénégal. Si mes projets artistiques m'ont éloigné de ma terre natale, le besoin de revenir aux sources a été plus fort. Notre amour pour le Sénégal et notre passion pour l'image a fait de notre rencontre une évidence et de notre projet un rêve à partager. Ce projet est pour les Sénégalais, des amoureux du Sénégal et de l'Afrique. Vous montrez l'Afrique en vrai, partagez avec vous nos plus beaux environnements, nos traditions, notre culture, notre bonheur africain. De l'extérieur, l'Afrique semble souvent malade. Être l'enfant pauvre du monde alors que nous portons la plus grande richesse de cette planète, des hommes et de leur histoire. Parce que les images souvent diffusées de l'Afrique nous montrent ça. Alors que nous avons des merveilles à vous dévoiler. Sous-titrage ST' 501 Émerveillé par ce spectacle, fort de notre passion pour l'Afrique et de notre expérience en audiovisuel, Mao et moi avons imaginé réaliser un documentaire afin de partager avec vous et le monde la vraie histoire et l'actualité de nos vies africaines. En images, en musique et en couleurs, il s'agit de réaliser un film pour vous raconter l'histoire du Sénégal, la diversité des paysages du nord au sud, de l'est à l'ouest, la diversité des populations, les innovations et réussites des dix dernières années. La production complète du film se fera par une équipe au Sénégal avec des artistes sénégalais et des résidents. Nous voulons montrer à travers ce film qu'au Sénégal, nous sommes capables de produire du contenu de qualité aux standards internationaux. Nous faisons appel à toute la communauté sénégalaise, aux amoureux du Sénégal, aux panafricains, parce que ce projet est avant tout un projet pour l'Afrique. Soutenez-nous, rejoignez-nous, suivez-nous dans la réalisation de ce projet. Le Sénégal entre ciel et terre et vert, jaune et rouge. Alors, un plaisir, Maho, donc toujours... Ah, c'est bon, Marek. C'est Odi, c'est Odi. Odi, oui. Je ne peux pas dire que c'est Odi. Odi, c'est un peu de la vie. Odi, c'est un peu de la vie. Pas de problème, Odi. C'est un peu de la vie. C'est un peu de la vie, c'est un peu de la vie. Donc, Odi, on va donner que Odi. Odi, voilà. J'ai un viso à sa soeur, magnifique. Exactement. Alors, donc, un plaisir de voir que le Sénégal aujourd'hui, donc des Sénégalais, Patrigon, Bogue, Djaï, la destination Sénégal, et puis les Fénècles. Mais le projet, c'est vrai, après les images et le son, on a envie de savoir le déclic, ça vient d'où ? Parce qu'entre l'artiste et le producteur audiovisuel et tout ça, le déclic, il vient d'où ? Pour vous dire quoi ? Je pense qu'on est animé par le même désir dans le sens où... Je pense qu'on est animé par le même désir dans le sens où... Je pense qu'on est animé par le même désir dans le sens où... Ah, d'accord. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, Odi, Odi... Pour faire bref, en tout cas, Odi, Fille du dos, après, il y a eu 17 ans, il y a eu l'ADEME, l'ADEME, en Europe, pendant, je pense, 17 ans, après, il y a eu l'ADEME, installé au Sénégal. Moi, j'ai vécu 15 ans en France, il y a eu 23 ans, l'ADEME, il y a eu 15 ans, donc du coup, il y a eu l'ADEME. Mais en fait, tout le temps, même imagé, il y a eu l'ADEME, c'est la misère, c'est la guerre, c'est, madame, le beau côté et le bon côté de l'Afrique, on ne le montre jamais. Et donc, du coup, comme on a mis le milieu audiovisuel, et puis on a eu beaucoup de projets qu'on a bossé ensemble, on avait ce projet-là, l'idée, ce n'est pas de vendre la destination Sénégal à d'autres, c'est de vendre la destination Sénégal aux Sénégalais déjà. Donc, c'est le gâché pour moi, C'est vrai, est-ce qu'on connait France ou Sénégal ? Oui, si ça se trouve. Au-delà de Dakar, il y a l'érésion phare. Voilà, voilà, parce qu'on a tendance, même quand j'étais jeune, on voyait des vacances. C'était un peu que tante, que mame, que qui. Mais, quand j'étais dans la France par exemple, j'ai commencé à remarquer, mais en fait, je ne connais pas le Sénégal. Et j'ai commencé de voyager, de découvrir. Et puis, plus j'ai découvert, plus t'as envie. Et puis, le fait que, avec mon papa, j'ai eu un projet, ça nous a amené à Tuba Kouta, à Yénen, à Yénen, à Yénen, à Yénen, à Yénen. Et donc, du coup, on s'est dit, mais en fait, c'est important qu'on ne connait pas. Même culturellement parlant, il y a plein de choses qui disparaissent. Donc, le projet Bidou, visuel, rec, parce qu'il y a la musique aussi, c'est une capacité qui a une part très importante aussi. L'idée c'est, par exemple, de que nous nous aient, c'est, c'est qu'on se fait donner un petit peu aux juifs. Et puis, nous avons la musique, je suis dit, 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 je suis dit. Et puis, on va prendre aussi des chanteurs. Ça vient de venir justement, je suis dit. Je suis dit. Je suis dit. en termes et caméra au point ça veut dire que d'une menée d'égenité d'un peu émotion bi et puis retrouver aussi plein de choses qui tendent à disparaître comme aïe il y a un instrument un ami qui pratiquement qu'il y a un peu irrité qui a eu un petit peu lié pourquoi pas par exemple lui d'aïfouta qui est pourquoi pas d'une amour à mounkou melibaba mâle rand et mobile connu internationalement parlant et puis et puis en plus c'est la petit black panther bg et c'est vrai que beaucoup dégueu trippé ou moulin d'un moment même si documenté et toi qu'est ce que ça représente pour toi puisque tu as vécu beaucoup plus de temps à l'extérieur comme au sénégal comme l'a dit dimao moi je suis revenu en sénégal en 2011 sur un soin coup tête parce que ça faisait 17 ans que je n'avais pas mis un pied chez moi je suis né ici c'est pourquoi je parle pas wolof c'est ma mère elle va m'a vouloir mais c'est parce que mes parents ne m'ont pas parlé en haut là ils parlaient les wolofs entre eux mais ne m'ont pas par l'exposé voulait peut-être que je m'intègre bien donc ça a été une bonne chose mais aujourd'hui je regrette quand même mais c'est pas grave j'apprends j'apprends petit à petit ouais et justement après 17 ans je suis revenu dans mon pays mais je le connaissais même pas parce que comme comme le dit mao souvent la télé on voit pas des images forcément positif de l'afrique et en étant sur place on le découvre en petit à petit je me suis dit mais si j'avais su que mon pays était comme ça avant mais je serais je crois que je serais rentré depuis longtemps et je pense qu'il y en a plein aujourd'hui où justement dans cette situation de crise en europe qui savent qui hésitent à revenir mais comme dit dimao ce film il va là quand même un côté touristique mais le message aussi c'est de dire aussi aux sénégalais qui sont à l'extérieur revenez chez vous on a un beau pays on a beaucoup de choses à faire ici vous pouvez développer beaucoup de projets ici dans des entreprises ou dans l'entreprenariat donc donc voilà je crois que c'est un c'est un message c'est un message fort aussi qu'on veut qu'on veut qu'on veut me lancer justement on veut aussi que ce film soit diffusé peut-être à la tfm mais aussi à l'extérieur non diffusé à la tfm on commence par la tfm à l'extérieur c'est vraiment que ça aille c'est une grande portée en fait d'où le fait de vouloir travailler aussi avec des artistes comme comme disait comme babamal ou des voves qui seraient sénégalais qu'on portait aussi internationale en fait d'accord alors c'est vrai que c'est un documentaire que vous allez faire donc 52 minutes mais en fait c'est après pour le porter c'est vrai le projet vous avez besoin de gros mécanismes comme l'état vous aider à aujourd'hui communiquer sur le plan international je sais pas est ce que déjà vous avez commencé à entamer c'est non mais déjà pour entamer ça il faut finir le projet parce que c'est un coup et je pense que l'on m'a l'enfin in itaïn d'arté projet mais chèrement et il faut que n'étudia pas mais voilà justement à la base on avait créé un dossier on n'avait pas commencé le film et c'est vrai qu'avec ce dossier on n'a pas eu de retour et j'ai dit à mao je pense que je peux comprendre je pense que ces personnes de l'état reçoivent beaucoup de dossiers il faut qu'on monte du concret donc qu'on finalement que ce sont nos propres moyens on démarre ce film donc du coup on a on a démarré on en est à peu près entre 20 et 25 % du film donc c'est là qu'on a eu l'idée de lancer justement ce grand fondu en fait on a lancé un grand funding mais qui est aussi un appel à l'aide aussi en gros de nos propres moyens et par amour pour le pays on a commencé quelque chose maintenant on a besoin de vous pour le terminer ok c'est aussi un moyen de communication comment ça se passe pour participer à ce projet j'ai entendu que ouais donc pour participer comment faire pour participer à ce projet il ya un lien qu'on a mis sur le donc sur la page youtube de mao on a mis aussi un lien sur la page facebook du film le sénégal entre ciel et terre donc on a un lien justement de grand fond ligue où les gens peuvent participer donc on en est aujourd'hui presque à 15 ou 20% mais on a commencé aussi avoir des contacts au niveau de certains ministères qui ont commencé à nous quatre nous nous contacter pour nous rencontrer donc je disais que c'est déjà un premier pas voilà donc je peux le donner ouais ouais donc 77 749 51 29 donc audi pas audi audi pas edi 70 17 17 749 59 Je pense qu'on a tellement de belles choses à voir. Je pense que c'est important que nous nous sommes déjà en train de se battre. Parce que nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le Sénégal. C'est vrai qu'il y a plein de choses, c'est un cours de développement... Nous devons nous donner un courage, c'est-à-dire que nous devons nous donner un courage. Il faut que nous devons nous revaloriser notre culture, notre duc. Nous savons que nous devons nous dire que nous devons nous dire qu'il y en a à faire. Mais en fait, il y a des beaux coins ici. Et je n'ai pas de remarques que c'est mon clip Sunshine. Et en fait, il y a plein de gens qui croient que l'Europe va tourner. Je me disais, non ! L'image YouTube, 50% l'image YouTube, c'est le cap screen. Parce qu'on a des belles plages, on a de beaux paysages ici. Mais pourquoi tout ce qui est beau, ça vient de l'Europe ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maou, tu as entendu également sur le projet, il y a un côté artistique, musical. Est-ce que c'est une bonne partie de ce projet ? 52 minutes, ça va être en musique en fait. Ça va être en musique avec justement... Justement, bon... Je n'ai jamais contacté artistes humains comme Bab Mal, Yusundur bien sûr. Non, Bab, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà, ils sont tous. Ils sont tous, c'est-à-dire que nous sommes tous... Bon, il y a des codes de ce projet, malheureusement. Non, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas. Voilà, voilà, justement. Peut-être que nous sommes tous les étudiants. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire que ressortir en Corée, vous savez qu'ils commencent à disparaître. Parce que dès qu'on a fait cette musique, même sur nos musiques, on les a perdu. On a fait ça. En fait, il y a des étudiants, on connaît notre propre musique. Mais ce qui est, vous nous connaissez pas ? Qui est là, qui est la musique ? Jolof, oui. Jolof, oui. Jolof, oui, jolof. Oui, mais c'est-à-dire, ce qu'on a fait des étudiants. On est encore là. Quand vous avez donné ça, je me suis dit, et je me suis dit que j'en ai mis deux étudiants. maman et la ex n'y aribe de rosa moulin est bien et france le diogé bi sénégal de la france et moi et non je n'y vois pas mais c'est pas parce que nous l'aigui d'exilie moussa l'imédie sénégal et puis nous tout le temps fille que ce soit hier ou laine voilà quartier général de mossi rao quartier général n'y a pas de médecin et galenisol ou à l'eau l'eau but dakar là mais bourgué n'est d'accord les gens encore ils ont ils ont encore recueillent mais n'est qu'on a quand même grâce à grâce aux médias justement parce que les gars il ya beaucoup de communication sur sa chambre décompte c'est où mme bagnard est plus une heure d'al parce qu'on a beaucoup de ressources on a beaucoup de richesses et l'union qu'on va l'aider que valoriser beaucoup comprennent le thème et monier les noirs n'y a pas d'une boire ouais 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 moi je vous dis on va dire d'ici combien de temps aurait des pentes du budgé binec fils a dépensé du budgé parce qu'un budget de la fonds c'est plusieurs paliers c'est à dire qu'un premier palier bien comme ça nous permettra des films et un deuxième palier de la famille ça nous permettra de justement les musiciens et non une heure au begré à madame ben un palier bon cham neki vous sortez incha Allah par exemple on pourra partir avec des médecins par exemple, dans les villages, ils peuvent faire des communications sur la santé, pourquoi pas, faire des consultations gratuites. Pour les affaires aux médecins, les associations, ils vont souvent dans la tibia de Kibé pour faire des consultations gratuites et des étudiants, ils vont faire des consultations gratuites. C'est important de dire que c'est pour une fois, c'est un projet de Sénégalais fait pour le Sénégal aussi, parce que c'est vrai qu'en général, le film, ils disent « yep, petit documentaire », « yep », c'est d'autres qui viennent le faire à notre place. Aujourd'hui, ceux qui peuvent vendre le Sénégal, bon, il y a les vidéos, c'est vrai, mais ce sont les documentaires. Il faut le savoir, pour ceux qui vendent un pays, on ne peut pas se résumer en 4 minutes, c'est pas possible. Minimum, il faut partir sur les 52 et c'est de l'argent. Ce qui a vendu la France, c'est des 52. Et c'est plus réel aussi. Voilà, les États-Unis, le rêve, Dubaye, tout ça, « yep », c'est parce qu'ils font des 52, mais avec des caméras, une tournée, 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 une tournée. Et c'est comme ça qu'on peut. Ça, c'est des gens qui ont déjà l'expertise, donc ils ont les moyens. Ils ont besoin aujourd'hui d'avoir les moyens de pouvoir maintenant, de leur politique, pour faire ce documentaire. C'est noble. Je pense qu'on est sénégalais, qu'on est sénégalais aujourd'hui, que tu as les moyens. Ils sont dans le secteur. Ils ont besoin d'être japonais. Sans réfléchir, parce que tout le monde en profite. Il n'y a pas que le Dakarois, mais c'est le Sénégal. Voilà. Et maintenant, il y a des structures qui ont des états techniques pour nous. C'est l'agence pour la promotion, je pense. C'est l'agence pour la promotion, je pense. C'est l'agence pour l'agence et autres. Je pense qu'il y a aussi des structures qui nous accompagnent. Même les partenaires, les sponsors qui sont là, normalement, ils sont intéressés. On appelle tout le monde et le premier sponsor, c'est le Sénégalais. C'est le Sénégalais, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Après, ce n'est pas juste donner de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent. Mais peut-être qu'ils ont une connexion pour faire un partage. Absolument, voilà. Et notamment, les stars sénégalaises aussi, on les attend. Parce que Nium, ils ont une grande portée aussi. Ils peuvent faire des vidéos pour partager. Voilà, s'ils partagent des trucs. Passons, nous sommes tous les Sénégalais entre ciel et terre. Pour que le projet ait une bonne nouvelle. Pour que nous, nous devions être très heureux. Nous devions nous rendre fiers. Nous devions nous permettre de nous aider. Je vais vous donner un petit peu. Parce que nous, nous devions nous donner un petit peu. Nous devions nous donner un petit peu. Nous devions nous donner un petit peu. Pour finir, le mot de la fin. Odi. Odi, alors, pour le mot de la fin. Enfin, je vais essayer de faire courir bien. Voilà, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est un projet pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Donc pour nous, ce n'est pas notre projet à Mao et moi. C'est notre projet à tous. Donc vraiment que les Sénégalais, les amoureux du Sénégal et même les panafricains se sentent vraiment investis dans ce projet. on a vraiment besoin de l'aide de tous pour sortir ce projet et pour montrer qu'aujourd'hui, on a un pays qui est magnifique et un pays qui se développe dans le bon sens. Redonne le numéro, s'il te plaît, pour soutenir le projet. Donc le numéro 77 749 51 29. Mao ? Merci beaucoup EODI pour le projet C'est très important.